Donc je vais essayer de rapidement vous présenter la démarche RSE qui prend, et vous le verrez dans mon exposé, toute sa mesure suite à la visioconférence que j'ai eue ce matin avec les services de Bercy sur la prochaine réforme en matière de commande publique. Je vais essayer d'être le plus court et le plus concis possible. Donc la responsabilité sociétale, d'abord un, c'est une définition des composantes. Qu'est-ce qu'on entend ? Quels sont les composantes de la responsabilité sociétale environnementale ? On va voir les définitions, la notion de développement durable et la place de cette responsabilité sociétale dans le développement durable. Ce qui est communément admis en matière de définition, c'est un développement qui répond aux besoins du présent, sans compromettre bien sûr les capacités des générations futures. Le développement durable est économiquement efficace, socialement équitable et économiquement tolérable. Deux concepts sont inhérents. Le concept de besoin, relativement axé sur les besoins essentiels des plus démunis, et l'idée de limitation de notre impact sur l'environnement. Les notions de développement durable touchent trois domaines très particuliers. Tout ce qui touche à la société, la santé, l'éducation, l'équité, l'emploi, à l'environnement, préserver la diversité, l'usage raisonné des ressources, et l'économie, création des richesses et amélioration des conditions de vie. On voit apparaître dans ce graphe la notion de vivable et d'équitable. Si vous avez des questions, on verra. Je ne veux pas, désolé de vous couper, mais de mon côté, en tout cas, je ne vois pas les slides qui avancent. Je ne sais pas pour tout le monde. Moi non plus. Eh bien, c'est parfait, je suis sur la page et je ne sais pas comment faire avancer les slides. Alors, est-ce que vous pouvez me dire comment on fait avancer ces slides ? Eh bien, logiquement, vous appuyez juste, si vous avez votre clavier, vous pouvez appuyer sur le bouton de droite ou les flèches de droite ou de gauche pour faire avancer. C'est bon. Quel talent, quel talent, merci beaucoup. Voilà, des jours d'aimer. On a vu les concepts, pardon. Ok, j'en étais là à la présence. Je ne reviens pas. L'important est à venir. Donc, trois domaines particuliers, la société, l'environnement, l'économie, ce que je viens de présenter. Désolé pour cette présentation ratée, on continue. Tout le monde m'entend bien ? Allô ? Oui, oui, on s'entend, vous inquiétez pas. Parfait, très bien. La place de la RSE dans le développement durable. Le développement durable, c'est un concept. La démarche RSE, c'est la réponse opérationnelle à ces enjeux de développement durable. D'accord ? Ça, il faut bien le prendre en compte. La responsabilité sociétale. La RSE est un concept qui désigne l'intégration volontaire, par le tissu des opérateurs économiques, de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et surtout avec leurs relations avec les parties prenantes. Ce diaporama vous sera diffusé, je l'ai déjà envoyé pour qu'on vous le transmette par mail, comme ça je ne perds pas de temps à développer l'intégralité des diapos. La RSE est la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société et ce, dans l'ensemble des champs identifiés. Et c'est autour des normes et en particulier la norme ISO 26.000. La responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts et de ses décisions, elle contribue au développement durable, à la santé bien sûr et au bien-être de la société. Elle prend en compte les attentes des parties prenantes, respecte bien sûr et s'impose le respect du cadre et notamment des lois en vigueur. Elle est en parfaite adéquation avec les normes internationales de comportement et elle est intégrée dans l'ensemble de l'organisation. La pluralité des approches, je ne vais pas toutes les développer, elles sont nombreuses. Elles sont au nombre d'une dizaine. Vous pourrez les découvrir en parcourant le diaporama et je vais adjoindre à ça d'ailleurs une documentation supplémentaire avec un rappel sur les éthiques des affaires, la responsabilité sociale des affaires, la citoyenneté d'entreprise, pour que vous ayez des éclaircissements sur cette approche multifacette. On en vient maintenant, maintenant qu'on a présenté la démarche RSE à la spécificité de la norme ISO 26000, outils de développement de la RSE. On a les normes et de nombreux référentiels, les écolabels, la norme française d'environnement, l'UCI, la FAC 26000, le label égalité et le label diversité. Ce sont des produits ou des services ou des organisations. On va bien sûr sur lesquels on va se raccrocher dans le cadre d'une démarche ISO 26000. Les outils généraux par thématique, on les a approchés, les informations en matière de développement durable, de ce qu'on appelait autrefois le développement durable et la responsabilité sociétale. La DDRS tourne autour bien sûr d'outils généraux, de thématiques telles que les bilans carbone, l'analyse du cycle de vie, le guide juridique de la démarche dans les marchés publics. J'aurai une présentation particulière sur les nouveautés en matière de commandes publiques issues de ma visio avec Bercy de ce matin. HTVR, un manuel des marchés publics écologiques et le Global Reporting Initiative. ISO 26000, c'est replacer l'organisation dans son écosystème, la société par rapport à son environnement, son organisation, avec bien sûr les parties prenantes internes et externes à l'entreprise, les collaborateurs. Et on va le voir. Présentation schématique, je ne vous présente que les grands thèmes qui apparaissent. Donc c'est un, les problématiques de gouvernance, donc bien sûr, et ça fait partie du modèle ISO 26000, les droits de l'homme, les relations et les conditions de travail avec des items particuliers, l'environnement, la loyauté des pratiques et les questions relatives aux consommateurs. C'est un modèle évaluatif, il n'y a pas d'exigence fixée lorsqu'on engage une démarche 26000. On a un ensemble de recommandations ou de lignes qu'il faut suivre. C'est un modèle basé sur un principe d'amélioration en continu à court terme. Les enjeux de cette RSE, d'abord c'est de répondre aux pressions et sollicitations extérieures, les consommateurs, les groupes d'opinion, les gouvernements. C'est anticiper l'avenir, prévenir les risques comme la hausse des prix du pétrole, le réchauffement climatique, les innovations technologiques. Et c'est éventuellement, et là il y a tout un travail à faire, réduire les coûts par l'optimisation de la gestion de l'entreprise et la réduction des consommations, énergie, matières premières, gestion des déchets, recyclage et autres. Les enjeux pour l'entreprise, c'est aussi maintenir un avantage concurrentiel. Bien sûr, améliorer son image en appliquant des valeurs issues du développement durable, assainir ses relations internes et favoriser l'implication et l'investissement des collaborateurs. Donc il y a une notion de transversalité avec tous les collaborateurs de l'entreprise, qu'ils soient internes ou externes, et bien sûr un cadre strict du respect des réglementations. Alors, définir et mettre en place une démarche RSE, d'abord c'est un investissement relativement important pour une entreprise. Alors, avant de présenter la démarche, je souhaite vous rappeler que ces démarches peuvent faire l'objet d'aides, de subventions ou d'accompagnement. Toute entreprise qui engage une démarche RSE peut prétendre à des aides, on va dire à trois niveaux. Il y a d'abord les aides à l'échelle nationale, très ciblée. C'est l'Agence d'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, nationale. On ne confondra pas l'ADEME nationale avec sa représentation régionale. L'ADEME propose des fonds d'investissement de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour des projets relatifs à l'énergie ou au traitement des déchets. Elle dispose également de fonds garantis des investissements de maîtrise de l'énergie. Elle propose éventuellement des fonds qu'on appelle des fonds de chaleur, pour soutenir la production de chaleur issue de sources renouvelables. Ces fonds sont gérés essentiellement par OSEO, qui va soutenir des projets d'investissement, compris dans des démarches RSE, et l'Agence nationale de recherche. Ça, ce sont les aides à l'échelle nationale. Je vous enverrai cette information. Il y a les aides à l'échelle locale ou territoriale. C'est cette fois-ci les agences régionales de l'ADEME qui peuvent mettre à disposition des aides pour les actions concernant l'environnement, mais aussi les collectivités territoriales, les conseils régionaux qui disposent d'un fonds régional d'aide au conseil, le FRAC, qui vise à aider les entreprises à se développer. Les aides régionales à l'innovation et au transfert de technologies, les ARIT ont deux vocations particulières. Il y a les ARIT emploi et les ARIT environnement. Mais les chambres de commerce et d'industrie disposent de conseillers qui sont capables d'être à votre écoute et de vous accompagner dans le démarrage d'une démarche RSE. On retrouve aussi localement les agences de l'eau, qui interviennent bien sûr dans la spécificité des usages visant à réduire la pollution. Les directions régionales des entreprises de la concurrence, de la consommation et du travail, les directes, qui favorisent le développement des entreprises et les conditions de travail. Et les directions régionales de l'environnement, l'aide réelle. Ce sont les aides régionales. Trois types d'aide. Un troisième secteur d'aide, les aides à l'échelle européenne. Il y a bien sûr tout le programme pour l'innovation et l'esprit d'entreprise, les PIE, qui soutient l'innovation des PME. Il y a le septième programme cadre, le septième PC, qui propose des actions de soutien aux PME. Et il y a des fonds que vous connaissez mieux, le Fonds Social Européen, le FSE, et le Fonds Européen de Développement Régional, le FEDEM. Il y a un programme particulier qu'on appelle le programme LIFE. Ce sont les instruments financiers pour l'environnement. Donc, on peut décrocher des aides et des subventions. Ces subventions sont cumulables. Il y a bien sûr un plafond qu'on ne pourra pas dépasser. Ça va toujours pour l'instant ? Oui, oui. Bon, j'essaye d'être le plus concis et le plus rapide possible pour laisser la place aux questions. Initialiser et planifier la démarche. D'accord ? Donc, un, d'abord, il faut l'initialiser et la planifier. Ça prend du temps. Ces consommateurs de temps de cadre, il faut former un que dire. Analyser les risques du projet. Établir l'organisation du projet. Nommer un chef de projet. Nommé, mettre en place un comité de pilotage. Il faut bien sûr former l'équipe projet. Il y aura un audit pour faire un état des lieux. Qui va permettre d'identifier les domaines de progression, d'action prioritaire. Il va y avoir aussi un audit. L'audit va aussi permettre d'identifier les parties prenantes et leurs attentes. On va pouvoir élaborer une politique de responsabilité sociale et environnementale, un plan d'action et communiquer autour. C'est la partie la plus longue. C'est la charge de travail la plus importante. C'est la mise en place de la démarche qui va permettre une mise en œuvre opérante. avec l'élaboration des processus, la définition des indicateurs de mesure, les formations, la veille réglementaire et la communication. Et le troisième temps, c'est le retour d'expérience qui nous permettra de réaliser des revues régulières, analyser les résultats de mesure et définir les actions d'amélioration. Ce suivi, on l'a, l'information sociale va tourner autour d'indicateurs particuliers, l'égalité de traitement, l'emploi, l'organisation du travail, la santé, la sécurité, les relations sociales et la formation. Ça, c'est tout le volet social. Il y a le volet environnemental avec la protection de la biodiversité, la politique générale de l'entreprise en matière d'environnement, les mesures qu'elle compte mettre en œuvre en matière de lutte contre les pollutions, le changement climatique et bien sûr favoriser l'économie circulaire. Et troisième dimension, c'est bien sûr l'information de ce genre. Toute la dimension sociétale de cette démarche, engagement sociétaux en faveur du développement durable, loyauté des pratiques et sous-traitance avec les partenaires et les fournisseurs. Suivi des résultats, ça va être, c'est affiché dans la politique RSE, lutte contre la corruption, société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, et puis bien sûr respect des droits de l'homme, c'est, on va dire, les thèmes de base qui ont motivé toute démarche de développement durable et de responsabilité sociale. Suivez les résultats, vous aurez, ce sont des exemples d'indicateurs qui peuvent être mis en place une fois que la démarche a été validée. On va pouvoir suivre les embauches, le licenciement, le turnover, l'absentéisme, la sinistralité, les politiques par thème de formation, en matière de formation, en égalité de traitement, égalité entre femmes et hommes, lutte contre les discriminations, et ainsi de suite. Les indicateurs seront déterminés par le codire et par le copil dans la phase préalable à la mise en place de la démarche. Il y a des diapos que je vais volontairement passer. J'ai un volet particulier, une information particulière à vous donner. Depuis maintenant une dizaine d'années, le législateur en matière de commande publique, et le volet est important, il faut rappeler que l'argent public dans nos départements, dans nos régions et départements français d'Amérique, représente, sur certains territoires, entre 90 et 92% de l'économie. C'est donc un volet extrêmement important. Depuis une dizaine d'années, il y a eu une volonté du législateur d'inciter l'État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics à inclure dans leur achat public et dans les documents de consultation, un critère permettant d'évaluer la qualité de la démarche en matière de développement durable et en matière de responsabilité sociétale. Malheureusement, cette incitation a été ou mal compris ou mal expliquée par les personnes ayant charge et notamment les acheteurs publics. Elle s'est trop souvent résumée à une part de marché réservée à des gens éloignés de l'emploi depuis longtemps. Devant cette carence et ce manque de mobilisation de l'achat public, le législateur, donc c'est un décret qui est passé en Conseil d'État, qui a été validé, va à compter de novembre 2021 ou de janvier 2022, imposer au service de l'État et des collectivités territoriales, donc ça représente ce qu'on appelle l'intégralité de la maîtrise d'ouvrage, 30% de marché vert, avec comme priorité le développement durable et la responsabilité sociétale. Attention, ça ne veut pas dire que pour ces marchés, ils vont imposer la certification ISO, d'accord ? Ce qu'ils vont demander, c'est des démarches propres aux entreprises permettant d'afficher leur volonté de s'inscrire dans une dynamique de développement durable. Voilà, tout l'intérêt, je pense que l'intérêt essentiel réside dans l'achat public qui va maintenant canaliser à hauteur de 30% de ces achats en visant de la protection environnementale. J'en ai terminé, en espérant que je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup. N'hésitez pas, messieurs-dames, si vous avez des questions, à les poser ou dans le chat ou tout simplement en prenant la parole. Voilà, avant, j'espère que, je ne sais pas comment vous êtes organisé, j'espère que chaque participant a les références de Calipro. Et ne pas hésiter, parce que dans le cadre d'un exposé, il n'est pas toujours facile de réagir. N'hésitez pas à me poser vos questions par mail. On vous répondra et on essaiera de vous éclairer. Moi, de toute façon, j'ai les coordonnées de toutes les personnes qui se sont inscrites. Donc, je pourrais effectivement leur transmettre vos coordonnées. Tout à fait. S'il n'y a pas trop de questions, c'est peut-être l'expérience des deux autres intervenants qui va susciter peut-être des questions particulières. J'ai une question. Bonjour à tous, vous m'entendez ? Oui, tout est bien. Merci pour cette belle présentation. J'avais une question concernant les aides et les subventions. Vous avez stipulé tout à l'heure que ces aides et subventions sont cumulables, mais elles sont plafonnées. Vous avez mis les plafonds ? Alors, j'ai pas, mais j'aurais, si vous préférez, c'est à la fois, notre intervention est intervenue au bon moment, mais ça, l'organisateur ne pouvait pas le savoir, et je dirais une semaine trop tôt. D'accord ? C'est la première information que j'ai demandé à l'issue de mon entretien avec Bercy. Normalement, alors je vais vous dire, toutes les aides sont de la même forme. Il y a toujours des limites qui ne sauraient dépasser 60%. Et je crois que votre question est intéressante, et elle va en susciter une deuxième, donc je vais apporter la réponse. Pourquoi ? 60% du coût total de la démarche. Donc maintenant, vous devriez me poser la question, combien ça va me coûter ? Non, 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 non. Non, vous ne voulez pas me poser la question, d'accord. Mais vous pouvez me la poser, je vais vous éclairer, je ne vais pas vous donner en montant. Une démarche RSE sur une entreprise de moins de 50 salariés, d'accord ? Il faut avoir ces indicateurs en tête, elles nécessitent entre 20 et 25 journées d'ingénierie. Alors, hop, il est important que je donne la définition d'une journée d'ingénierie. C'est le temps que va passer un intervenant de niveau ingénieur, son collaborateur et son back-office. Voilà ce qu'on appelle une journée d'ingénierie. Les journées d'ingénierie, ça tout dépend des cabinets, des opérateurs économiques, mais dans nos régions et départements français d'Amérique, la journée d'ingénierie oscille entre 980 euros et 1280 ou 1300 euros. Après, il y a des gens qui sont excessifs. Il y a des cabinets qui affichent des tarifs énormes. Mais il est important que vous ayez sans tête. Monsieur le cas de Gérard, mais là, vous parlez du coût du cabinet d'ingénierie qui va accompagner la société dans cette démarche. Mais il y a un coût aussi qui est peut-être non visible, mais qui l'est toujours. Ce qui est présent, c'est le temps. Vous avez beaucoup parlé de temps. Et ça, ça représente un coût aussi. Est-ce que du coup, dans les subventions, le temps consacré à la mise en place de tout le projet par l'entreprise est compté ou pas ? Alors, je vous apporte ma réponse. C'est là où cette réunion tombe un tout petit peu. C'est la question que j'ai posée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un opérateur économique va s'engager dans une RSE. Donc, on va se rapprocher d'un opérateur spécialisé dans des démarches ISO. Cet opérateur va lui facturer 20 ou 25 journées d'ingénierie. Mais derrière, il y a un certain nombre de journées d'ingénierie que l'opérateur économique va devoir mettre à disposition. Et ça, j'attends la réponse. De savoir si la subvention ne touche que la démarche, c'est-à-dire le financement de l'opérateur qui va vous accompagner ou la globalité de l'opération. Je pense avoir la réponse au plus tard, fin de semaine prochaine. Ok. Alors, les résultats, pratiquant un peu les aides, je les connais. S'il n'y a que l'accompagnement qui est financé, il sera financé à hauteur de 60% maximum. S'il y a une ouverture en disant il y a des journées d'immobilisation de l'entreprise qui sont à compter dans cette opération, je crains que le plafond soit ramené à 30%. Ok. Mais on attend la réponse. Très bien. C'était clair ? Bonsoir. Merci. J'ai une dernière question. Et après, je vous libère. Vous avez parlé des 30% de marché vert. Oui. Mais vous pouvez apporter plus de précision concernant ces marchés verts ? Qu'est-ce que c'est pour vous, marché vert ? Alors, je redis la plus calmement. Et surtout, je peux en parler librement, puisque depuis 20 ans, je travaille avec la mission interministérielle sur toute la refonte successive du Code des marchés publics qui est du Code de la commande publique. Donc, je réexplique plus calmement. Il y a 10 ans, et effectivement, en 2010, il y a eu une volonté de dire à tous les acheteurs publics qu'il y ait une toute petite attention, d'accord, en matière d'environnement et en matière de responsabilité sociétale. Donc, c'était des incitations. Il n'y avait aucune obligation. D'ailleurs, si vous êtes un praticien des marchés publics, aujourd'hui, il doit y avoir, sur les Antilles-Guyanes, une 150 consultations en cours. Je suis prêt à parier que sur 150 consultations, il y en a moins de 10% qui ont prévu un critère environnemental, un critère de sélection, d'accord, des candidatures sur une démarche de responsabilité sociétale et de développement durable. Là, le décret va imposer des critères de sélection de développement durable et de responsabilité sociétale qui devraient approcher les 15 à 20% et une obligation d'insérer ces critères parmi les critères de sélection des autres. C'est-à-dire vraiment inviter les entreprises à répondre sur de l'innovant, sur du développement durable en leur disant clairement dès le début « Attention, la qualité de votre offre en matière de développement durable a un effet important sur la note définitive que vous allez avoir. » D'accord, bon, c'est bien ce que j'avais compris. Enfin, c'est une maçonnique qui voulait comprendre. Donc, c'est les 30%, c'est les critères de sélection en fait. Non, en plus, il y a une directive, c'est qu'une collectivité qui va lancer 50 ou 100 marchés publics, il y aura au moins 30 de ces marchés qui feront référence. Voilà, il y a ça en plus. 30% c'est énorme, hein. Passer de 0 à 30%, c'est vraiment un objectif très ambitieux. Et il est conforme à l'article 15 de la loi dont je ne me souviens plus, je vais la réafficher et vous répondrez. Donc, c'est un objectif ambitieux. Donc, on reprend la démarche, on a sensibilisé pendant des années, il y a eu quelques petits effets, ce n'est pas positif, et là, le législateur a toujours les mêmes pratiques, il est convaincu de la chose, donc maintenant, il l'impose. Ça veut dire qu'une collectivité qui ne mettra pas dans 30% de ces marchés de critères de développement durable et de responsabilité sociétale, le marché sera déclaré illégal ou irrégulier. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois qu'on avait une dernière question. Vous avez compris l'intérêt économique. Je crois qu'on avait une dernière question et après, on passera au témoignage d'entreprise qui vous voulez bien. Oui, bonsoir. 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 Alors, je voudrais vous poser ici, David Julius. Vous avez, merci également, je vous remercie de cette très belle présentation. Vous avez évoqué un certain nombre de fonds publics pouvant accompagner la démarche RSE. Ils sont relativement nombreux. lesquels sont particulièrement axés sur l'accompagnement à la mise en place d'une démarche RSE ou celle des entreprises. D'accord. Et puis, vous avez une autre question qui va peut-être nous revenir tout à l'heure une fois que vous avez répondu à celle-là. Bon, je vais vous faire un peu les mêmes réponses que je fais. Alors, j'ai oublié de me présenter. Je suis désolé. Donc, moi, j'ai deux sociétés. J'ai une société qui s'appelle CELG qui est implantée en Guadeloupe. Trois même, une société OCSIS qui est implantée en Martinique. Et j'ai racheté récemment la société Calipro. Calipro qui fait de la démarche qualité. Ce n'est pas une société que je ne connaissais pas. Je travaille avec Calipro depuis maintenant une quinzaine d'années. et moi, je travaille normalement exclusivement pour la maîtrise d'ouvrage public. Donc, j'accompagne au travers de missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage toute collectivité qui a mené une réflexion confirmant l'opportunité de recourir à un opérateur économique pour évaluer l'opportunité d'un projet, évaluer sa faisabilité et surtout, regarder les pistes de financement possibles. Donc ça, c'est le cœur de notre métier. Pour répondre à votre question, toutes les aides sont mobilisables. Il faut maintenant en connaître les tenants et les aboutissants et ça, ça fait partie de cet élément de mission. Donc ça veut dire que c'est une prestation dont je ne voulais pas vous présenter, quoique préalablement à tout lancement d'une démarche comme celle-là, si l'opérateur économique souhaite avoir des participations financières de l'Europe, de l'État ou localement, il faut que moi, j'ai le temps de regarder au cas par cas les aides possibles. D'accord, d'accord. Voilà. Si votre société... C'est David, c'est ça ? Oui, c'est ça. David, si ta société s'adressait à Calipro pour engager une démarche qualité, ma proposition serait en deux temps. Un, on va d'abord travailler, et ce n'est pas un investissement énorme, ce n'est pas un coût énorme, au financement de cette opération. C'est ce que je vais appeler la tranche ferme. Et si on arrive à financer selon tes besoins cette opération, on passera à la tranche conditionnelle la mise en place de la démarche. Voilà. On ne peut pas... Enfin, moi, je considère que je ne peux pas laisser seul un opérateur économique de savoir s'il va avoir des réponses en matière de participation économique, qu'il soit à l'échelle européenne ou locale. Mais je sais qu'on a les leviers, je sais quels termes employer, je sais comment rédiger une demande et présenter l'opportunité d'un projet. Ok, je vous remercie beaucoup de votre réponse. De rien, David. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on... Donc, qu'Itrie de rareté nous présente la démarche ASE qui a débuté à l'ASTAC. Si vous le voulez bien, merci beaucoup, monsieur Lecate, pour votre intervention. Vous voyez à l'écran ? Alors là, moi, je vois surtout votre... vous pouvez désactiver votre partage d'écran et... Vous allez me demander de désactiver mon truc, là, je dis que j'ai eu du mal. Mais non. Je vous raconte de ce que vous me demandez, c'est bien plus difficile. En haut de mon écran, évidemment, en haut de mon écran, en haut de mon écran. Bon, c'est pas grave, je vais trouver, ne vous inquiétez pas. Oui, il n'y a pas de soucis. Ne vous inquiétez pas, monsieur Lecate, parce que je n'ai pas besoin de projeter, donc vous pouvez laisser vos diapositives, ça ne me dérange pas. Vous n'avez pas besoin de... De projeter, enfin, de partager mon écran. Donc, pour l'instant, moi, ça ne me dérange pas. Ah, je croyais que vous aviez dit que vous n'aviez pas besoin de me voir. Ça m'aurait embêté. de projeter des... Non, non, parfait, non, non, mais je l'avais mal compris, rassurez-vous. Bon, ça m'aurait gêné un petit peu quand même. Voilà. Donc, moi, je signe. Je suis Kiteri de Rortet, donc effectivement, je suis responsable RSE, donc Responsabilité Sociétale de l'entreprise à la STAC, donc la Société de Transport de l'agglomération Centre. J'imagine que vous connaissez tous ici, je précise quand même que c'est l'entreprise qui exploite la marque Carulis, donc ces fameux bus orange que l'on voit circuler sur l'agglomération Centre. Et effectivement, donc là, c'est vraiment un témoignage parce que la démarche en est vraiment à ses débuts. Moi, ce que j'aimerais... Du coup, je vais peut-être vous présenter quelque chose d'assez, disons, concret ou illustrer en tout cas les propos de M. Lecat. En tout cas, je voudrais juste commencer par... En fait, déjà, pourquoi je me suis engagée sur la RSE ? J'aime bien en fait revenir au début et pourquoi la RSE est apparue. En fait, il y a déjà une raison assez claire, c'est que il y a beaucoup d'années de cela, parce que c'était dans les années 1970, il y a un groupe de scientifiques qui s'est interrogé sur les croissances, notamment la croissance un peu illimitée sur laquelle on avait basé notre économie. Et en fait, ce groupe de scientifiques qui s'appelle le Club de Rome a publié un rapport en disant, attention, la croissance est limitée, donc en fait, il va falloir qu'on modifie notre manière de faire notre économie. Donc voilà, ça, c'est vraiment les débuts et en fait, il y a eu beaucoup de prises de conscience ensuite des sommets, des protocoles, notamment le protocole de Kyoto, les grenelles de l'environnement. Je ne vais pas vous refaire tout l'historique, mais je pense que c'était important de comprendre que la RSE, elle n'est pas apparue comme ça dans les années 2000 comme un cheveu sur la soupe. Il y a une vraie raison à cela. Et moi, personnellement, c'est ce pourquoi je me suis engagée sur ces questions-là. Ensuite, je pense qu'il y a une deuxième chose qui est vraiment primordiale quand on se lance dans une démarche RSE, c'est que le dirigeant soit impliqué. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment le dirigeant qui a décidé de s'impliquer. Donc, M. Lima qui a décidé de s'impliquer dans cette démarche-là. Il s'est dit j'ai accompli énormément de choses avec l'entreprise. Alors, je fais une petite aparté parce que l'entreprise de transport à la stack a une dizaine d'années. Le transport public en Guadeloupe il y a une dizaine d'années, il ne ressemblait pas du tout à celui d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une énorme structuration du réseau qui s'est faite avec une offre qui est fiable, qui est sécurisée, qui est attractive. C'est déjà une très belle réussite. Mais l'envie de M. Lima, c'était d'aller plus loin et pouvoir travailler justement sur tous ces enjeux sociétaux, sociaux et environnementaux. Il avait une vraie conscience. Enfin, il a une vraie conscience de ces enjeux-là et il aimerait pouvoir l'intégrer dans sa stratégie. Donc, pour cela, il y a déjà, je pense, quelque chose qui est assez important aussi dans cette démarche-là. C'est qu'on s'est fait accompagner par un cabinet de conseils en stratégie qui est présent lors de ce webinaire. C'est le Human's Link avec Jean-Jacques French. sur la formalisation de la raison d'être de l'entreprise. Ça, c'est vraiment important parce que c'est vraiment le cœur, en fait, de la démarche. Et l'idée, c'est de se dire quelle est notre raison d'être, quelles sont nos valeurs fondamentales et ensuite, comment nous pouvons le décliner de manière opérationnelle comme le disait M. Leca tout à l'heure. Parce que la RSE, c'est vraiment de manière opérationnelle comment je peux l'intégrer dans mon entreprise. Et donc, ce qui est intéressant dans la démarche de la STAC, c'est que l'objectif, ce n'est pas juste de mettre en place quelques actions, c'est d'intégrer toute cette stratégie RSE, c'est de l'intégrer dans la stratégie globale de l'entreprise. Et je mets vraiment, j'insiste vraiment dessus parce que ça fait un petit moment que je travaille sur la RSE globalement et c'est assez rare de voir une entreprise qui commence vraiment par se questionner sur la raison d'être et ensuite les valeurs et de décliner tout ça et d'en faire une vraie stratégie pour l'entreprise. Et je pense que cette stratégie, elle va vraiment répondre au challenge auquel va faire face l'entreprise, notamment pour le prochain appel d'offres de délégation de services publics, à savoir qu'il y a un certain nombre de concurrents qui peuvent venir maintenant que le réseau est structuré, un certain nombre de concurrents comme des Transdev, des Kéodis, qui sont des grosses structures qui opèrent en métropole aujourd'hui et d'ailleurs partout dans le monde également. elles peuvent venir en Guadeloupe se dire tiens, on va pouvoir concurrencer la stack. Donc là, voilà, l'idée c'est de pouvoir se dire on aura aussi cet avantage concurrentiel de la RSE. Voilà, je voulais juste aussi faire une toute petite réponse à la question de l'investissement sur la RSE. Effectivement, c'est un investissement. Moi, typiquement, je suis un poste à temps plein dans l'entreprise, donc c'est un investissement déjà à ce titre-là. après, il y a effectivement plein d'autres investissements sur les différentes actions qu'on va décider de mettre en place. Mais j'ai aussi participé à d'autres webinaires et notamment un qui est cité à une étude, alors je n'ai pas la référence mais je vais essayer de la demander, qui disait qu'une entreprise qui a mis en place une démarche RSE avait un gain de rentabilité en moyenne de 13% supérieur à une entreprise qui n'en avait pas. donc je pense qu'au-delà de, alors ça, c'est une étude, je ne sais pas sur quoi elle s'est basée mais je pense qu'une démarche RSE, c'est aussi pour faire des économies, c'est aussi pour réactiver la motivation des salariés. Il y a beaucoup d'effets qui sont positifs sur une démarche RSE. Tout à fait. Après, sur la démarche en tant que telle, effectivement, on en est vraiment au début. nous, on a effectué du coup, on est en cours de cette toute première brique rouge qui était sur le diaporama de M. Lecat. C'est-à-dire qu'on a commencé vraiment à faire toute l'étude des pratiques sectorielles, à faire une synthèse du fonctionnement de l'entreprise, à faire un recensement de toutes les actions RSE qui existaient déjà. Donc, ça prend effectivement beaucoup de temps à rien de faire ça. On a constitué notre comité de pilotage RSE. Là, on va commencer à travailler sur la concertation sur l'élaboration de la concertation des parties prenantes. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire qui sont nos parties prenantes, lesquelles ont le plus d'influence sur notre activité et comment les interroger. Et ensuite, effectivement, une fois qu'elles nous auront donné leurs attentes par rapport aux enjeux RSE qu'on va leur proposer, de pouvoir établir notre stratégie RSE qui sera intégralement intégrée à la stratégie globale de la STAC. Donc, voilà. Peut-être vous donner quelques exemples par rapport à des actions RSE qu'on faisait déjà ou qui ont déjà été mises en place. Alors, déjà, il y a des formations à l'éco-conduite qui sont réalisées depuis un moment auprès des conducteurs. Il y a une dématérialisation des fiches de paye et des chèques déjeuners qui viennent d'être mis en place. Il y a un additif qu'on met dans le carburant qui permet de diminuer de plus de 30% les émissions de gaz à effet de serre. Voilà, je suis un peu en train de faire une liste à l'après-vert mais là aussi une belle réussite, c'est le remplacement des véhicules de service par des véhicules électriques qui sont alimentés par des panneaux photovoltaïques. Donc, voilà, ça c'est une somme qu'il y a aussi la madame Ripombocca qui a participé, qui a accompagné la STAC sur ce projet-là. Donc, voilà, ça c'est des actions qui ont déjà été menées. Alors, je ne vais pas toutes les citer, il y en a beaucoup d'autres et c'est pour ça que c'est important de faire un état des lieux de ce qui existe déjà parce que, comme l'a bien précisé M. Lecat, l'idée c'est vraiment de maîtriser les impacts de l'entreprise et de transformer tous les impacts positifs en impacts, non, l'inverse, pardon, de maîtriser tous les impacts négatifs en impacts positifs. Voilà, j'ai juste envie de terminer ce petit témoignage en disant que, en fait, quand on fait partie d'un problème, je pense que c'est important de faire partie de la solution et c'est un peu le cœur de la démarche RSE, c'est de vraiment du coup transformer toutes les problématiques d'une entreprise, tous les impacts d'une entreprise en quelque chose de positif. Voilà, je pourrais répondre aux questions, j'essaye d'être aussi assez courte parce que le temps passe et que Mme Benjamin va suivre ce témoignage. Merci beaucoup, Kipri. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas et sinon, on passe directement à Mme Benjamin. Oui, alors... Je vais reprendre la parole ici de moi, 30 secondes, je vais rajouter effectivement sur ce gain qui a été enregistré, de l'intervention précédente. Il y a quand même une expérience dont je voudrais faire part sans trop dévoiler parce que je n'ai pas le droit de le faire. Quelque part dans mes missions, je suis un maître d'ouvrage public puisque j'ai des missions qui me demandent de monter des marchés, d'analyser des offres, de recommander les offres les mieux disants. Dans la majeure partie des cas, mes critères de sélection sont, on va dire, similaires. J'essaye d'abaisser le prix à 40%, c'est-à-dire 40% sur 100 points pour éviter le dumping économique. Je mets bien sûr un critère valeur technique extrêmement important de l'ordre de 30%, on en est rendu à 70. Je mets un critère développement durable et responsabilité sociétale à 15 points. Eh bien, je n'ai depuis 5 ans jamais pu noter une démarche supérieure à 7 points sur 15. Ça veut dire moins, ça veut dire que toutes les propositions de tous les opérateurs économiques dans tous les secteurs confondus, que ce soit la construction, la fourniture de photocopieurs, le VRD, le bâtiment, je n'ai jamais trouvé une approche de démarche qui mérite une note de 7,5 sur 15. Donc, c'est important pour ceux qui pratiquent la commande publique un critère de développement durable à 20 points, c'est important si on obtient une note maximale. Ça fait basculer votre offre qui devient d'un seul coup l'offre économiquement la plus avantageuse. Voilà. J'ai terminé mon intervention. Merci, M. Leclerc. Madame Benjamin, on vous laisse la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous faire une présentation. Alors, de la démarche RSE à Sarah Complète, non, je rebondirai sur les paroles de Mme Kittery. La Sarah est une entreprise qui œuvre depuis maintenant un certain nombre d'années, 50 ans, qui est implantée et engagée sur les trois territoires en Martinique, Guadeloupe et Guyane. Et c'est vrai que notre entreprise ne laisse personne indifférent. Elle est incontournable et en même temps, elle suscite beaucoup, beaucoup, je dirais, de controverses en fonction des prix du carburant. Et cette démarche RSE, elle a été entreprise non seulement pour le personnel en interne et pour notre performance interne, mais également parce que nous avons une place importante au sein de ces territoires. Donc, petit rappel, vous voyez bien ma présentation ? Oui, pas de souci. Donc, nous sommes implantés sur les trois territoires depuis les années 70 pour les Antilles et puis dans les années 80 pour la Guyane. Alors, on a toujours été engagés sur des actions diverses qui se concentrent principalement sur l'éducation et l'insertion. Donc, on a sur ces thèmes-là engagé beaucoup d'actions, de récompenses ou d'accompagnement d'étudiants ou de bacheliers méritants avec la bourse alisée, les lauréats de l'excellence. Bon, bien sûr, la COVID a bousculé un peu ces manifestations et elles existent depuis longtemps. Le prix de l'entreprise qui est organisé par le rectorat. On intervient aussi en tant que collaborateur Sarah dans certains jurys d'examen lorsqu'on nous le demande avec beaucoup de plaisir. On parraine des jeunes en parcours d'insertion ou en recherche d'emploi. Et puis, depuis 2017, il y a la création d'une bourse Sarah pour les doctorants. Donc, ce sont quelques sujets sur la partie contribution, éducation et insertion. On a également du fait de notre activité de raffineurs et de stalkers un focus sur la sécurité qui est important. La Sarah est cofondatrice et membre du Maze Antiguiane. C'est une association qui existe toujours d'ailleurs au niveau national et qui a été créée aux Antiguianes pour promouvoir la sécurité au sein des entreprises des trois territoires et faire en sorte que cette sécurité soit une, je dirais, former un réseau pour un développement harmonieux et participer à parler le même langage dans ce domaine. Nous sommes partenaires de la Société Nationale de Sauvetage en Mer. Nous organisons chaque année et sommes acteurs de la Journée Mondiale de la Sécurité et de la Journée Mondiale de l'Environnement. Nous sommes également partenaires sécurité du Tour Cycliste International de la Guadeloupe quand on peut avoir cette manifestation qui se déroule. Donc voilà, ce sont des actions comme dirait Madame Kittry. Je n'ai pas voulu faire une liste à l'après-verbe. On en a beaucoup d'autres mais j'ai sélectionné celles qui sont les plus importantes. Et puis derrière, ce que je me suis dit, c'est que la SARA s'appuie pour sa démarche RSE sur trois piliers. Ces trois piliers, je pense que M. Lecat me le confirmera, font écho aux ensembles des points qu'il a cités, c'est-à-dire l'engagement environnemental, la réduction de l'impact de nos activités, que ce soit sur les personnes et l'environnement. donc nous avons des objectifs de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre et on s'engage vers la neutralité carbone. C'est sur cet axe-là que j'aimerais développer notre engagement géré entrepris depuis plusieurs années parce que je pense que c'est sur cet axe-là qu'on est le plus attendu. On est également là pour limiter et valoriser les déchets au sein d'une économie circulaire donc avec tous les autres acteurs de l'industrie sur nos territoires au sein de l'EIT notamment. D'un point de vue économique puisqu'on contribue au développement de nos régions donc pendant plusieurs années sur le seul aspect des énergies fossiles mais nous sommes également fournisseurs d'énergie renouvelable. l'on s'engage depuis 2015 sur ces sur ces axes-là. Donc on soutient également et on accompagne les fournisseurs et prestataires locaux puisque la Sarah c'est aussi beaucoup de prestations et de travaux réalisés sur nos sites donc on représente des activités importantes et on les on les localise sur nos territoires de façon privilégiée. Promouvoir des actions et des projets créateurs de valeurs ajoutés bien entendu directement ou indirectement pour générer des emplois qualifiés. C'est en même l'emploi qui reste le nerf de la guerre sur nos territoires qui sont sinistrés et il faut trouver des voies de développement et de de qualification dans ce domaine. Et enfin sur le sociétal et le social on encourage et on facilite l'accès à l'éducation et à la formation continue soit en externe soit en interne on a des plans de formation très ambitieux et on assure l'égalité des chances dans l'entreprise en assurant également l'inclusion donc sur la partie égalité hommes-femmes c'est des choses que l'on a déjà implantées au sein de la SARA donc moi je ne vais pas développer l'ensemble de ces aspects je dirais qu'ils sont déjà en place le dialogue social est présent chez nous et on est en train de travailler sur la mise en place d'un plan stratégique social dans le cadre de cette démarche RSE ce que je voudrais c'est surtout développer témoigner en tous les cas sur notre engagement en matière de stratégie climat puisque c'est quand même notre plus gros impact en matière d'entreprise fournisseur d'énergie donc on a entamé cette réflexion de s'engager vers des nouvelles énergies tout en bien sûr restant en maintenant et en rénovant notre cœur de métier ça c'est une obligation réglementaire et l'on s'y tient donc c'était en 2015 on a décidé de concrétiser cet engagement et cette réflexion par la création du pôle Sarah énergie nouvelle avec la volonté d'initier d'accompagner de développer des projets en lien avec les énergies renouvelables et dès 2017 on a pu mettre en lancer en tous les cas trois projets d'envergure je vous les ai illustrés ici donc une centrale photovoltaïque de 4,5 MW crête donc c'est une belle centrale une unité de dessalement d'eau de mer Greenwater nous sommes en plein mise mise en service aujourd'hui donc ça devrait être fini d'ici peu de temps et la mise en place de piles à hydrogène deux piles qui permettent de fournir 1 MW et le projet s'appelle Cleargène qui sont implantés en Martinique puisque c'était plus simple de démarrer par des projets qui sont gérés par nous en interne ensuite on est on est parti vers un engagement de neutralité carbone toujours dans dans une dans une dynamique de type économie circulaire c'est à dire que les projets que l'on que l'on initie ou que l'on accompagne ou que l'on développe doivent reposer sur trois critères fondamentaux la création d'emplois de façon à ce qu'ils soient locaux durables et qualifiés travailler sur notre acceptabilité sociétale ça veut dire qu'il faut que derrière nos parties prenantes valident et adhèrent au projet et un partenariat si possible bien sûr si l'on en fait un si l'on n'est pas seul mais on ne cherche pas à être seul un partenariat local durable pour contribuer fortement à la réussite du projet il faut que nous soyons acteurs de notre développement et que les retombées se fassent sur nos territoires c'est ça aussi notre enjeu notre enjeu actuel et futur sur la neutralité carbone on a donc sur la Guyane notamment développé des projets qui ne sont pas seulement en lien avec je dirais des énergies renouvelables mais avec un travail sur la biomasse qui peut amener je dirais des solutions et des je dirais des projets innovants d'utilisation de la biomasse locale bien entendu donc on a reproduit ce que l'on avait fait sur la Martinique dans l'ouest guyanais avec une centrale énergétique qui permet d'atteindre 10 mégawatts le jour et 3 mégawatts la nuit mais avec une variante qui est la mise en place d'un stockage d'hydrogène puisque l'hydrogène est un vecteur qui permet de stocker l'électricité verte qui est intermittente donc c'est un projet qui a qui a vu le jour et on a deux projets au stade de la recherche et développement sur la biomasse la guyane permettant d'avoir un capital et un potentiel foncier important donc on a structuré une filière locale de production de micro-algues à haute valeur ajoutée c'est de la spiruline sur des surfaces non agricoles et non forestières donc on ne vient pas empiéter sur les potentiels agricoles et un modèle innovant de production et d'usage de biométhane et d'hydrogène vert à partir d'une biomasse endémique à la Guyane qui est la Jacinthe d'eau donc ce sont des projets qui sont au stade de l'expérimentation ce sont des projets qui sont toujours un peu long à mettre en place d'une part parce qu'il y a monsieur Lecat le disait des appels à projets et des aides possibles pour pouvoir travailler sur ce type d'innovation donc ce sont des projets qui se mettent en place mais qui prennent du temps et puis pour finir sur la Guadeloupe puisque nous sommes sur les trois territoires moi j'ai intégré donc la mission territoriale de développement en début d'année puisque la Sarah a la volonté d'être encore plus présente sur la Guadeloupe à ce niveau-là et on a travaillé donc sur la production d'hydrogène vert pour la mobilité prioritairement puisque c'est quelque chose de très nouveau sachant que cette mobilité par le biais de l'hydrogène ne sera pas en concurrence mais en complément du véhicule électrique c'est une autre alternative bien sûr c'est un sujet qui demande du temps aussi puisque c'est une transition avec des besoins et des usages qui n'existent pas encore et qu'il faut mettre en place donc c'est également du temps et de la je dirais de la méthodologie l'amélioration de la performance énergétique de nos propres sites puisque nous sommes en train de travailler à rénover et à faire nos bilans carbone pour améliorer nos performances énergétiques il ne s'agit pas seulement d'aller faire des choses nouvelles il faut déjà mieux faire et bien faire dans nos activités et nous avons un projet d'évolution vers des bâtiments durables et éco-responsables qui sont en cours dont on vient de lancer les études il y a aussi un sujet de valorisation énergétique des biodéchets avec un projet qui s'appelle Insulgaz que l'on porte avec Verte Vallée qui est une association très active dans le domaine de l'insertion et enfin le dernier projet qui concerne la valorisation des algues sargasses on sait que c'est un fléau sur les Antilles notamment et qui a pour objet de mettre en place une unité de traitement locale permettant d'intégrer des algues sargasses dans son process quand elles sont présentes c'est-à-dire que la difficulté des algues c'est qu'elles ne sont pas forcément présentes de façon permanente et que lorsqu'on est sur un modèle industriel il faut qu'on ait des intrants qui soient présents de façon permanente pour que ce modèle soit viable et performant donc c'est une unité qui doit fonctionner avec ou sans sargasses donc on est également on a défini un peu je dirais les unités et maintenant on travaille sur les études de détail pour pouvoir monter ces projets donc en synthèse puisque je n'ai pas balayé l'ensemble de la RSE mais quelque part avec ces projets et avec cette je dirais cet axe stratégique on répond à plusieurs j'irais problématiques et on apporte des solutions en matière de création d'emplois et de j'irais d'amélioration de la des compétences et des qualifications avec des évolutions techniques qui sont proposées et mises en œuvre et on travaille sur des projets qui aujourd'hui sont au minimum de trois équivalents temps plein jusqu'à 70 équivalents temps plein sur les projets dont je vous ai un peu que je vous ai présenté succinctement donc c'est un aspect et un item important dans notre choix et dans le montage de nos projets avec nos partenaires l'objectif de la croissance durable et locale bien sûr les projets doivent être ancrés sur nos territoires ils doivent utiliser des intrants et des ressources locales ils doivent pouvoir être réplicables pour certains c'est aussi que ce soit sur nos sites ou à l'extérieur de nos sites il y a des solutions que ce soit pour les sargasses que ce soit pour de l'écofiltration qui peuvent être utilisées et dupliquées et enfin on travaille aussi sur beaucoup sur la partie recherche et développement avec l'appui et les compétences de l'INRA et de l'université des antilles notamment sur des sujets notamment de biomasse qui intéressent plusieurs pour plusieurs solutions techniques et le dernier objectif c'est la décarbonation de nos activités on est on est on est concerné en premier chef puisque notre 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 survie notre pérennité c'est aussi de d'être vertueux d'être performant et de réduire nos émissions de gaz à effet de serre d'améliorer notre consommation énergétique et de continuer à pouvoir faire émerger et délivrer des projets en lien avec les énergies nouvelles voilà c'était cet axe que je voulais vous présenter parce que il est au coeur de je dirais des sujets d'aujourd'hui et de je dirais de la de la pérennité de notre entreprise et de nos activités voilà je vous remercie pour votre attention merci beaucoup madame benjamin pour cette présentation encore une fois n'hésitez pas si vous avez des questions à poser ouvrez votre micro et nous vous écoutons est-ce que là Sarah vous avez été accompagnée dans votre démarche dans la démarche RSE ouais oui on a sur la partie notamment sociale parce qu'on est on est nombreux donc il y a on s'est appuyé sur des cabinets qui nous accompagnent sur la partie sociale en interne sur la partie projet bien on est on s'appuie sur des bureaux d'études et sur des compétences aussi locales de BE mais je ne à part ça il n'y a pas eu j'irais d'accompagnement avec quelqu'un qui nous a suivis pendant tout le tout le déroulé ça s'est fait sur plusieurs années je voudrais attirer l'attention sur la démarche remarquable je suis de Martinique donc je suis de près à ce qui se fait à la Sarin d'abord pour la controverse on va d'abord ça c'est simplement parce que vous avez attiré l'attention je suis obligé d'intervenir rassurez-vous la controverse elle est essentiellement dû à un défaut de communication institutionnelle vous le savez et vous connaissez le contexte le contexte géopolitique de la Martinique toujours difficile ce que j'estime de remarquable c'est votre usine de dessalement d'abord parce que de la connaissance que j'en ai elle répond à une double problématique la problématique c'est votre autonomie c'est une triple la troisième c'est de dire est-ce qu'on a vraiment besoin de stocker de l'eau potable qui coûte cher et la troisième c'est d'éviter de pomper dans d'une ressource qui est déjà très pauvre chez nous et j'entends par très pauvre mal géré je sais le nombre de fois puisque je suis votre voisin à Californie où j'ai été privé d'eau parce qu'il fallait alimenter la sara voilà c'est pas seulement pour alimenter la sara nous-mêmes des fois sur la Martinique et on est en posture aussi un peu compliquée sur cet aspect là donc c'est vrai que ça nous permet aussi d'avoir une autonomie non négligeable voilà donc moi je voulais attirer l'attention l'image que j'en ai c'est vraiment une démarche plutôt remarquable qui a été mise en place et après la fin de la phrase de concerne que moi qui n'était pas orientée sur un besoin ou une pression économique c'est le côté remarquable de ce que vous avez fait merci monsieur Lecate donc pour rebondir ce que disait madame Kittri moi j'ai j'ai accès volontairement à ma présentation pour qu'elle soit courte aussi sur cet aspect qui est dans j'irais dans l'actualité de toute façon et en lien avec notre activité première mais c'est vrai qu'on a aussi engagé beaucoup d'actions comme vous le disiez de formation à la conduite à l'éco-conduite sur tout ce qui concerne les zéros déchets que ce soit reproduit au sein de l'entreprise on essaye aussi de dire aux salariés que ça doit être mis en oeuvre chez soi c'est à dire que ce que l'on fait au sein de l'entreprise il faut qu'on puisse le faire aussi à titre personnel donc c'est c'est une vision générale on a des temps je dirais de journée citoyenne qu'on donne de façon tout à fait bénévole et désintéressée à des actions externes à l'entreprise et voilà on va vers ce genre on est sur ce genre de démarche donc c'est beaucoup de choses mais voilà je voulais faire un focus sur ce thème là merci beaucoup si jamais il y a des personnes qui souhaitent intervenir sans forcément poser des questions mais juste pour apporter et comme monsieur Lecat s'il y a des questions ou des interrogations ou des demandes particulières vous avez mes coordonnées et vous pourrez les communiquer si vous êtes d'accord madame Benjamin et monsieur Lecat je pourrais transmettre vos présentations aux participants de la réunion bien évidemment n'hésitez pas ainsi que les coordonnées de Kiki de Vorté si jamais vous souhaitez vous rapprocher d'elle chacun peut en l'aduser je n'ai pas de propriété intellectuelle sur ce type de document et effectivement moi j'espère qu'on pourra revenir peut-être l'année prochaine ou en tout cas dans quelques mois pour vous présenter une démarche un peu plus construite ce n'est qu'une question de temps madame vous avez déjà bien entamé et comme vous dites c'est une volonté de la direction et l'engagement de la direction est primordial parce que c'est 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 la direction qui donne le cap et c'est la direction qui entraîne c'est un projet d'entreprise la démarche RSE j'ai une question si possible je vais la poser à qui alors tout d'abord madame qui prie c'est David Julius est-ce qu'elle pourrait nous exposer au stade actuel sa raison d'être et puis la deuxième question elle s'adresse aux deux intervenants madame Benjamin et madame qui prie est-ce que leur soin aujourd'hui c'est de s'orienter vers une une certification RSE de leur démarche alors je vais commencer à répondre pour la raison d'être je suis désolée je vais peut-être vous décevoir mais en fait je pense qu'on va il y a la semaine de la mobilité qui va s'organiser enfin qui s'organise au mois de septembre et je pense que ça sera l'occasion pour nous de de disons rendre public cette raison d'être et toute notre démarche donc voilà comme là on est vraiment en travaux pour l'instant je préfère voilà je préfère ne pas ne pas trop la divulguer même si en soi elle est très belle vous verrez mais c'est un peu un teaser en fait que je vous apporte ici c'est bien et la deuxième question sur la certification RSE c'est une bonne question je pense que c'est les certif enfin j'ai pas trop d'avis encore sur la question de la certification je pense que peut-être que monsieur Lecats pourra aussi dire un mot mais je pense en tout cas j'ai interrogé beaucoup de personnes qui avaient eux-mêmes mis en place une stratégie dans des entreprises et certains en avaient mis en place d'autres non je crois que c'est quelque chose de très structurant donc c'est très c'est ça permet vraiment de mener à bien cette démarche disons et d'être sûr de de mettre en place disons des actions qui sont cohérentes en tout cas avec la stratégie RSE après je crois que c'est aussi très contraignant donc voilà je pense qu'il faut voir par rapport à l'entreprise par rapport à la démarche qui est entamée est-ce que ça se justifie ou non je pense que avoir une certification pour une certification je ne sais pas si c'est vraiment utile je pense qu'il faut vraiment voir si c'est si ça peut être une vraie aide dans la mise en place de la démarche alors David est-ce que vous pouvez répéter la première question parce que moi je m'en rappelle la deuxième mais la première la première question c'est à dire à madame Kittri si elle pouvait donner sa raison d'être elle nous a fait un teasing donc on attend la présentation publique et puis la deuxième est concernant la volonté de pouvoir labelliser votre démarche RSE par une certification comme monsieur Kav a exposé l'ISO 26000 alors moi je n'ai pas l'information d'une d'une labellisation d'une volonté d'aller vers une labellisation d'une part parce que dans notre métier on est déjà soumis à beaucoup de normes et de systèmes de management on vient justement de s'engager dans la norme ISO 50001 donc on est on est soumis déjà à pas mal d'exigences je n'ai pas en tous les cas aujourd'hui eu l'information qu'on allait vers une labellisation RSE on met en place beaucoup de choses après peut-être qu'elle est programmée dans un deuxième temps mais pour l'instant elle n'est pas ce n'est pas la finalité d'être labellisée RSE alors après la labellisation c'est pas ISO 26000 l'ISO 26000 c'est une des c'est justement c'est une des seules normes qui n'est pas qui n'aboutit pas à un label je crois que c'était précisé dans le dans le le support de monsieur Lecat c'est vraiment c'est un guide en fait c'est un engagement ce sont les engagements voilà exactement après effectivement il y a d'autres structures même même d'ailleurs l'AFNOR doit mettre en place une sorte de certification il y a d'autres structures qui permettent de certifier mais ça ne sera pas l'ISO 26000 ça sera d'autres d'autres labelles voilà je vous remercie parfait écoutez s'il n'y a plus de questions je vous propose de clôturer ce webinaire qui a duré une petite heure et demie je pense qu'on a pu faire un pour à se compter de la question je vous renverrai donc toutes les coordonnées des intervenants et puis voilà merci beaucoup merci beaucoup merci à tous bonne soirée bonne soirée à toutes et tous merci c'est très intéressant merci à tous merci à tous